Tu as vraiment travaillé fort pendant jour et nuit, pendant deux mois. Comment ça a été comme expérience? Comment ça a été comme expérience? Bon, normalement, pour la première fois, j'étais trompé dans ce genre de choses. Viens. J'étais trompé dans ce genre de choses. Mais j'étais quand même encouragé parce que non seulement je ne pensais pas qu'à l'avenir, on va avoir un peu du succès sur le plan économique. Mais non, c'est que j'aurais aimé. J'étais vraiment content de dire la vérité, d'expliquer. Pas pour démentir les autres bourgeois qui ont écrit quelques ouvrages déjà. Mais c'est pour juste dire, expliquer l'état, la vie des pauvres. Parce que j'ai vécu l'expérience. Peut-être qu'il pourrait, il ne pourrait pas être facile. Si un bourgeois, si on se demande à un bourgeois, ok, d'expliquer si c'était soleil, d'expliquer que c'était, d'autres, est belle, il y a quatre épaules. Il pourrait dire, bon, ok, les gens, ils sont à l'aise. Pendant que ça, c'est wash dans de l'eau avec wash dans le soleil. C'est comme wash dans le soleil. Ok, explique ça. C'est-à-dire, et... Une roche dans l'eau ne connaît pas la misère, la misère d'une roche dans le soleil. Yeah, c'est un dicton. Non, pas un dicton. C'est un... Paro au grand mot. Paro au grand mot. C'est-à-dire, nos grands ont déséclé et très nobles. C'est-à-dire, les vieillards. J'aime, j'aime, j'aime les entendre toujours. Ils disent des mots spéciales. Wash dans l'eau, par contre, douleur, wash dans le soleil. C'est-à-dire, les pierres, les pierres qui... Les pierres à l'intérieur de l'eau, je ne sais pas... Et que souffrent les autres qui se trouvent sous le soleil. Donc, autrement dit, c'était l'occasion pour que tu puisses parler de ta propre voix. Oui. Dire ce que tu veux. Oui. Oui. Peut-être que ça pourrait choquer beaucoup de personnes, mais... Excuse-moi pour la vérité. On ne s'excuse pas la vérité. Mais, on doit exprimer pour la vérité. Mais la vérité reste toujours la vérité. Voilà. Ok. Si je ne parle pas la vérité, une autre va bien et bien parler. Plus que moi. Bon. Donc, il me semble que tu dis qu'il y a plusieurs vérités. Oui, il y en a plusieurs. Oui. Parce que, normalement, il y en a des gens qui ont écrit sur Haïti. Pourtant, ils ne savent pas si Haïti a des poussières. Oui, c'est sérieux, c'est sérieux. Nous le savons bien. Oui, nous le savons. Dans les pots. Oui. Oui, oh, ok. Dans les porcs. Imaginons, les articles que nous écrivions, les autres médias internationaux qui ont pris nos articles pour placer dans des journalistes payants. Est-ce qu'ils savent vraiment Haïti? Est-ce qu'ils savent vraiment? Comment il y en a des moustiques qui nous piquent de temps en temps? Parfois, toi, tu arrives à même et blesser tes pieds. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré larmes, des larmes. Et la nuit? Et tu n'as pas expliqué, j'ai pas expliqué que les merengouins, les plus racistes en Haïti, ce sont des merengouins. Oui, oui, oui. Ils adorent les blancs. Oui, c'est à dire, pour les moustiques haïtiens, ils ont leur plat préféré qui sont des blancs. Ok, nous avons constaté que quand nous nous asseyerons ensemble, il y en a des dizaines de moustiques qui viennent, je veux dire, peut-être un oeuf pourrait aller directement vers Paul. Ok, ça c'est un plat, qui est comme un plat étranger. Mais le noir, j'ai habitué avec les haïtiens. Vaut mieux déguster le sang du dos. Bon, en fait, c'est que nous nous disons déjà que nous avons bel et bien réussi avec le livre. Et je suis fier, j'espère que, j'espère aussi que Paul, il est aussi fier. Je suis fier de toi, je suis fier de moi. Et je peux dire sincèrement, sans Paul, comment j'allais mis mes idées sur quelques feuilles de papier. Pas mes idées, d'expliquer mes expériences, les expériences que j'ai vécues, les expériences de quelques frères. Par exemple, si on prend à l'hôpital, lorsque j'étais à l'hôpital, peut-être que pour moi, à l'époque, je me sentais comme tout près de la mort. Peut-être la mort. Et j'allais inviter la mort de venir, me prendre. Mais la mort ne voulait pas. Tellement que je souffrais. Mais je n'allais pas comprendre ainsi. C'était dans une école que j'étais. Pour former, pour expliquer ce que je vois. Et encore, il y en a dans l'atelier de mon autre. Il y en a sur d'eau, les expériences de mon père. Et dans les factories? Dans les factories. Je ne pourrais jamais expliquer. Minusta. Oui. Il y a tes expériences à Minusta. Yep, yep, yep. Et normalement, je peux dire, si on veut connaître exactement ce qui passe sous l'océan, demande à un poisson. C'est sérieux. Il faut demander à un poisson. Je peux dire, comment est-ce qu'il est à l'intérieur de l'océan-eau fonctionne? Mais sans ça, vous pouvez dire des vérités, mais pas la vérité. Voilà. Bon, ça y est. Bon, on va faire un petit bout. Et, bon, nous allons expliquer qu'on espère que le livre va voir le jour. Et on va montrer ça sur le site. Entre temps, nous allons retirer les anciens articles. Et plusieurs de ces idées se trouvent dans le livre. Donc, on va juste laisser ça comme ça. Est-ce que c'est nécessaire de dire que le livre... Et on a déjà terminé avec le livre. Oh, est-ce qu'il est nécessaire de le dire? Oui. Non, non. Et en plus, on n'a pas vraiment... Peut-être que les éditeurs vont dire non. Peut-être que les éditeurs vont dire... Mais il y a plusieurs révisions à faire. Oui, mais quand bien même, on est terminé. Nous avons fini. C'est juste, peut-être que le livre n'est pas encore terminé. Mais pour nous, nous avons terminé notre défi. Et ça, c'est pourquoi nous nous sentons satisfaits et un peu fiers. Peut-être qu'il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas aimer le livre. Mais on voulait leur dire... Essaie de... Comment peut-on dire ça? Essaie d'être amie de la vérité. Parce que sinon, peut-être... Il y en a des choses qui pourraient paraître choquantes, mais ce n'est pas vraiment choquantes. Pourquoi? Parce qu'on veut un changement. Par exemple, si je choisis de critiquer quelque chose, peut-être que ça pourrait faire un effet chez moi aussi de me changer. Quand on a peur de critiquer soi-même, de critiquer soi-même ou les autres, on n'est pas prêts pour un changement. C'est-à-dire, n'hésitez pas à lire le livre. Ce n'est pas un truc de marketing, on fait. Mais non. Oui, c'est un truc de marketing. C'est comme... Mais nous n'avons pas écrit le livre pour... Nous avons écrit le livre pour donner un plaisir dans la lecture. Mais pas pour plaire le monde. S'il n'y en avait pas un message qui se dégage dans le livre, et c'est juste... C'est un livre qui pourrait faire de l'argent, ça, ce n'est pas réussite pour nous. C'est comme... Les indiens, on voulait voir qu'est-ce que le livre fait. Est-ce que le livre apporte un succès en améliorant? Parce que c'est difficile de parler du changement dans ce système. Le système ne va pas changer. Au contraire, le changement, c'est pour aller de bim en bim jusqu'à la bim finale. Comme disait toujours un politicien haïtien. Le pays plonge de bim en bim jusqu'à la bim finale. C'est comme le système capitaliste plonge de bim en bim jusqu'à la bim finale. Et il entoure tout le monde. Et tu ne peux pas vraiment t'exclure de ça. Et le système, c'est un genre de serpent qui mange son queue en arrivant à sa tête et sa vie est terminée. C'est comme ça. Il lit tout et peut-être lit. Oui. Bon, Gasson, ça y est, demain je pars. Et bon, on ne sait pas. Peut-être que le prochain livre, le prochain vidéo serait au Canada. Peut-être ici en Haïti. Reste à voir. Bon, je peux dire sincèrement comment je suis vraiment chagrin déjà. Parce que bien que c'est un travail, c'est un travail que nous faisons, nous devons nous séparer parce que je suis toujours ancien, toi tu es toujours canadien. Mais, entre-temps, nous avons la même couleur du sang qui coule dans nos vies. Oui. Si c'est possible, un jour, on pourrait voir au Canada. Et si ce n'est pas possible aussi, je serais fier toujours de vivre et d'exprimer mes idées, d'exprimer, d'alerter les gens toujours. Pour dire, ok, voilà ce qui se passe, surtout à travers nos sites internet. Ok, c'est fait.